Et on en parlait en début de bulletin, les restaurants sont en mode préparation pour la grosse soirée du 31 décembre. Mais Ève, certains doivent composer avec des annulations de dernière minute ou des groupes qui, tout simplement, ne se présentent pas. Exactement. C'est le cas du restaurant Le Draveur de Robertval, qui a fait une publication Facebook au cours des dernières heures, où on peut y lire grosso modo, vous allez le voir à l'écran, que du 26 au 30 décembre, 88 clients ont annulé la journée même. Pour décembre au complet, 327 annulations, dont 227 dans un délai de moins de 24 heures. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul restaurant qui vit ce phénomène. On se trouve présentement dans un des restaurants du chef Constant Mensas, qui a également le restaurant Le Garde-Côte. Ce qu'il m'expliquait, c'est que dans les derniers jours, il avait à peu près une soixantaine de réservations. Et qu'au cours de la nuit dernière, c'est plus de la moitié qui a annulé. Ce qui fait que ce matin, il est à 26 réservations pour ce soir. On l'écoute. Pendant longtemps, on se battait contre les no-shows. Les gens réservaient, puis finalement, ils ne venaient pas. Là, on a quand même amélioré la situation. Les gens annulent. Mais quand ils annulent à un si petit préavis que ce n'est pas possible de remplacer la table, ça devient problématique. Comme nous, ce soir, on limitait le nombre de réservations parce qu'on n'a pas assez d'employés, puis on voulait être certain de pouvoir offrir un service optimal. Ça fait qu'en limitant les réservations, puis en perdant la moitié, c'est impossible qu'on les rattrape aujourd'hui. Et pour contrer ce phénomène, il y a plusieurs restaurateurs qui commencent à demander, par exemple, un dépôt ou la carte de crédit pour pouvoir éventuellement avoir des frais de dédommagement. Mais ce n'est pas tous les restaurateurs qui sont à l'aise encore avec cette pratique. On écoute le vice-président de Restaurants Canada. C'est un fléau, comme vous dites, absolument. C'est très difficile également, puisqu'on veut pouvoir offrir au consommateur le plus possible de latitude dans ses options, dans son choix d'y aller ou non. On suggère aux membres de vraiment regarder, parce que les membres ne sont pas tous pareils, ils ont des priorités un peu différentes, ont un modèle d'affaires qui peut être un petit peu différent. Mais évidemment, c'est un outil, vous le mentionnez, Libreau est un outil très intéressant. Il y en existe d'autres par ailleurs. Il faut magasiner pour trouver celui qui convient le mieux aux besoins de l'entreprise en soi. Donc, bien évidemment, ce que les restaurateurs souhaitent, c'est que les gens soient au rendez-vous, qu'ils soient présents et du moins qu'ils l'appellent s'ils veulent annuler leurs réservations. C'est la moindre des choses. Oui, merci Ève. Au revoir.